Musique Bonjour chers internautes de Keoulo TV, bienvenue à votre rendez-vous d'actualité internationale. Juste vous rappelez qu'aujourd'hui c'est mercredi 5 juin 2024 et à tout de suite pour les titres. Nous allons démarrer ces titres avec le sommet Corée du Sud-Afrique, une rencontre pour dynamiser les relations politiques et économiques. Nous allons faire un détour en Afrique du Sud à l'ANC. Les négociations ont commencé pour former une coalition. En Guinée-Conakry, la visite de Lavrov. Conakry et Moscou veulent renforcer leur coopération bilatérale. Nous allons terminer ces titres par le Burundi avec plus de 900 concubines qui sont chassés de leur ménage dans le nord du pays. Alors, comme on a l'habitude de le faire, nous allons prendre notre vol imaginaire. Cette fois-ci pour l'Inde avec les législatives Narendra Modi et ses alliés, vainqueurs des élections mais sans le plébisciter espéré. En Israël, l'Israël annonce un accord avec les États-Unis pour l'achat de 25 F-35 supplémentaires. Et nous allons terminer ces titres avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky qui prononcera un discours devant les députés français ce vendredi. Alors, c'était tout pour ces titres. A tout de suite pour le développement. Comme nous l'avons dit à l'entame de nos propos, l'Afrique et son sous-sol offrent des opportunités importantes à la Corée du Sud de diversifier ses approvisionnements en matières premières et en métaux rares. Les minerais sont vitaux pour le développement des industries, des autres technologies et des semi-conducteurs coréens qui sont le fleurons de l'économie du pays. Le président Yoon Suk-yeol a d'ailleurs fixé dans son discours comme priorité l'augmentation de la coopération dans ce domaine. En contrepartie, la Corée du Sud permettrait un transfert de compétences et des facilités dans les domaines des technologies de pointe de l'agriculture, mais aussi dans les domaines de l'énergie et les infrastructures. En Afrique du Sud, malgré son mauvais résultat qui lui a fait perdre sa majorité absolue à l'Assemblée nationale, le Congrès national africain, l'ANC, reste le premier parti politique d'Afrique du Sud. L'élection du prochain président devrait venir de ses rangs à condition de trouver un partenaire de coalition. Un groupe de travail doit se réunir cette semaine, puis fournir ses scénarios aux membres de son comité national exécutif. Nous sommes très unis à réagir l'ANC alors que des rumeurs de division commençaient à circuler. Guinée-Croix-Conakry, le chef de la diplomatie russe, a entamé depuis lundi une nouvelle tournée africaine. Première étape, la Guinée, pays où Sergei Lavrov ne s'était pas rendu depuis le coup d'état de Mamadi Doumbia le 5 septembre 2021. Sa dernière visite datait de 2013. Il a pu ainsi rencontrer justement le président de la transition, ainsi que son ministre des Affaires étrangères, Conakry et Moscou ont affiché leur volonté de renforcer leur coopération bilatérale. Au Burundi, comme nous l'avions dit, au Burundi, les autorités ont lancé une campagne de lutte contre le concubinage, considéré comme un péché qui empêche le pays de se développer. Une mesure a diversement suivi dans de nombreuses provinces, a grossi dans le nord du pays. Cette chasse aux concubines de l'emménage a été lancée depuis le début de l'année. Le gouverneur de cette province a fait le bilan de cette opération en fin de semaine. Désiré Minani parle de 900 concubines chassés jusqu'à la fin du mois passé dans sa province. Alors, pour notre vol imaginaire de cette semaine, de ce mercredi, nous allons faire un escale en Inde avec l'alliance menée par la formation nationaliste hindoue du premier ministre indien sortant qui obtient une majorité parlementaire aux élections législatives selon les chiffres communiqués par la commission électorale hier soir, mardi 4 juin. Le Bharatiya Djanata Parti, BJP de Narendra Modi et ses alliés, a obtenu au moins 272 sièges sur 543. Alors qu'il reste quelques circonscriptions à dépouiller, ils ne bénéficieront que d'une courte majorité parlementaire. En Israël, le ministère de la Défense a annoncé hier mardi la conclusion d'un accord avec Washington portant sur l'achat au groupe de défense américain Lockheed Martin de 25 chasseurs furtifs F-35 supplémentaires pour un montant d'environ 3 milliards de dollars. Ces appareils qui devraient porter le nombre de F-35 en usage dans l'arme israélienne à 75 doivent être livrés en 2028 au rythme de 3 à 5 avions par an, a écrit le ministère dans son communiqué une annonce qui survient après bientôt 8 mois de guerre entre le mouvement islamiste palestinien Hamas et Israël à Gaza. Nous allons terminer avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky qui prononcera vendredi un discours dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale en marge d'une visite en France où il doit rencontrer Emmanuel Macron pour parler des besoins de l'Ukraine, a annoncé la présidence du Palais Bourbon. Yaël Braun-Pivé accueillera le dirigeant ukrainien à 9h30 à l'hôtel de Lassaï puis il prononcera un discours devant les députés autour de 9h50 avant de s'entretenir avec la présidente de l'Assemblée nationale qui s'était rendue en Ukraine en mars dernier. Voilà chers internautes de Keoulo TV, c'était tout pour cette page d'actualité internationale que j'ai eu l'honneur et le plaisir de vous le présenter. Alors je vous souhaite de passer une très bonne journée et surtout restez scotché au programme de Keoulo TV mais n'oubliez pas le rendez-vous d'actualité internationale de ce vendredi. A bientôt, prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada